Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne crois pas que ça va être possible chérie, je travaille sur un dossier super urgent là. Mais dis pourquoi tu n'invites pas l'une de tes copines à t'accompagner? Ca ne sera pas pareil. Justine, ce dont j'avais le plus peur est en train d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère est devenu député et a abandonné la tribune réservée au chef traditionnel. Pour s'installer dans le carré par le monteur. Il devient le pantin de ses hommes politiques. Ce qui joue sur son influence. Figure-toi, hier il a présidé un meeting politique. Mon père va se retourner dans sa tombe. Ah non mes chéries, c'est grave tout ça. Et ce n'est carrément pas possible. Un roi qui préside un meeting politique? Non mais je ne comprends rien. En tant que qui? En tant que roi? Ou en tant que député? C'est grave. C'est même incroyable. Je suis sûr que la succession avait été truquée par la reine Mafo et ce pantin de cabaret. Chérie, le royaume Bakengwaya t'appartient. Tu as très vite fait de baisser les bras. Il est temps que tu ailles reprendre ce qui te revient de droit. Ce royaume t'appartient. Ce royaume m'appartient. Mon père de son vivant n'aurait jamais accepté la politique dans son royaume. Il est temps que j'honore sa parole. Honorable, je ne te dérange pas j'espère. Est-ce que tu as vu Kimba? Non. J'ai dit à Kimba que je voulais être seul. Parce que je suis en train de méditer pour le peuple Bakengwaya. Moi Trisha, ton épouse bien évidemment. Je ne te dérange pas. Le roi député est en train de méditer pour le peuple Bakengwaya. Je suis en train de penser grand pour mon peuple, c'est ce que j'ai dit. Je suis en train de penser grand pour mon peuple, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait un tour dans la capitale et j'ai rencontré Henri. Chérie, Henri est le meilleur couturier de la capitale actuellement. Bien évidemment, je lui ai donné tes mensurations afin qu'il te confectionne ces magnifiques tenues. Il va falloir que tu les essayes. Est-ce que ça ne peut pas attendre Trisha? Je viens de te dire que je voulais être seul. Parce que je suis en train de penser grand pour mon peuple, c'est ce que j'ai dit. Non, ça ne peut pas attendre parce que je l'ai fait venir ici. Henri est installé à la salle d'accueil actuellement. Il va falloir que tu essaies ces tenues pour qu'il puisse les apprécier lui-même. Et bien évidemment, il va t'apprendre les bonnes manières comment te tenir quand tu es face à tes collaborateurs ou encore comment marcher quand tu es avec eux. Trisha, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu estimes que je marche mal, n'est-ce pas? Non, chérie. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Bien au contraire, tu marches très bien. Mais c'est sa spécialité, ok? Il accompagne tous ces hommes politiques avec lesquels tu traînes. D'accord. Allons-y. Ok. La belle Ténéma. Tu as signé que je ne peux te rendre visite que quand je veux me mettre quelque chose sous la dent, ma princesse. Mais c'est toujours le cas. Ténéma, tu es mon amie. Et au-dessus de tout, tu es la fiancée de mon cousin. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Je viens surveiller nos biens. Attends, tu dis quoi là? Vos biens? Suis-je une marchandise? Désolée, c'est juste une expression. Olomo, que penses-tu de mon projet pour les orphelins de Bakengwaya? Ténéma, tu es une princesse, une femme vertueuse. Ton projet est louable et j'apprécie. Mais dis-moi, où est-ce que tu vas trouver les fonds? Olomo, tu oublies que mon père est désormais député. À travers lui, je pourrais récolter les dents via les élites de ce village. La petite Téné m'avait déjà profité de la position de son père pour se frêler un chemin. Mais comme je t'ai toujours dit, ma princesse, l'entrée en politique de ton père va causer un énorme problème dans ce village de Bakengwaya. Sa neutralité va prendre un coup. Son parti politique n'acceptera jamais quand notre parti d'opposition puisse les coincer. Et là, ton père va profiter de sa double casquette pour les bauter les fesses. Waouh, Olomo, je t'adore. J'aime bien discuter avec toi. Mais tu as tendance de tout peindre en noir. Ne regarde pas seulement les inconvénients, mais regarde également les avantages que pourraient attirer les enfants de Bakengwaya. Je comprends que ton projet de soutien pour les orphelins et les veufs de Bakengwaya te tient à cœur. Mais seulement, sois très objective. Le roi remplit-il encore ses fonctions de chef traditionnel du village Bakengwaya? Mais pourquoi cette question? Hier, il a été invité à la place des fêtes de Fonga pour recevoir le gouverneur qui était en visite. Et aujourd'hui, il sort d'une réunion avec le président de sous-section de son parti. Il s'occupe de la chefferie à quel moment? Le chef traditionnel a pour mission de veiller sur sa population tout en servant de couroir de transmission entre elle et l'administration centrale et surtout celui des gardiens de tradition ancestrales. Mais si celui-ci se déguise en politicien, ça devient dangereux pour son peuple. L'argent est venu de tout autre monde. Si le chef abandonne la tradition pour la politique, c'est simplement parce qu'il cherche l'argent. Je ne vois pas les choses de ton angle. L'argent ne peut pas être la motivation. Si on voyait les choses d'un autre angle, en tant que député, il pourra construire nos routes, nos écoles et même les ponts, ou tout au moins influencer pour qu'au niveau du gouvernement, on pense à nous, ici à Fonga. La fonction des députés et chefs traditionnels ne peuvent pas faire bon ménage. Non, jamais. Jamais? Impossible. Mon roi député, quelqu'un insiste pour vous parler au téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Que je ne voulais parler à personne ou pas? Hein? Je suis débordé. Est-ce que c'est dû à entendre? Mon roi député, c'est l'opérateur économique Mbou Jonas. Il insiste depuis 20 minutes. Ça a l'air très urgent. D'accord, viens. Allo, Monsieur Mbou. Comment tu vas? Je vais bien, Sa Majesté. J'essaye de vous joindre depuis un moment. Tu sais, ce n'est pas facile avec ma nouvelle fonction. Ça m'occupe vraiment. J'étais en pleine méditation. Je souhaitais vous adresser mes félicitations pour l'initiative de ce matin. Monsieur Mbou, c'était important de remercier les militants de base, plus particulièrement les présidents de section et sous-section. Ce sont ces personnes-là qui font la force de notre parti. Très belle initiative, Sa Majesté. Vous comprenez peu à peu la politique. Je comptais vous informer du fait qu'il y a un de vos fils qui a pour ambition d'installer à Bakengwaya une unité du parti uni, parti de l'opposition. Dieu du ciel, je n'étais pas au courant. Les rumeurs courent qu'il a obtenu l'autorisation de la part du préfet. Vous devez mettre tout en œuvre pour empêcher cette installation. Aucun autre parti n'a de place ici à Bakengwaya. Merci Monsieur Mbou, merci de m'avoir tenu informé. J'y veille. Merci, au revoir. Kimba. Convore-moi rapidement les notables. Rapidement. Oui, mon roi député. Tout de suite. Je vous salue, Papa Onambé. Comment ça va Olomo ? Ça va bien, Papa. Salut Maman Thérèse. Bonjour mon fils. Thérèse, cet enfant me fascine. Il est calé sur la politique de notre pays. Mon jeune enfant, ne t'adonne pas à ces choses-là. Tu as de l'avenir. Olomo, ne l'écoute pas. Les femmes ne savent pas que tout est politique dans ce monde. J'étais chez mes agents ce matin. Nous avons tant discuté à propos de la double fonction de notre roi. Celui-ci est très catégorique et pense que le roi va délaisser ses tâches traditionnelles pour les tâches politiques. Pas de ça maintenant. Profitons du temps pour aller récupérer la semence chez le roi. Dans tous les cas, Papa, moi je vais passer chez vous. Et nous allons faire un petit débat. Pour être franc avec vous, je soutiens la thèse de Massagent. Merci. Je t'attends, jeune Olomo. J'aime t'écouter que d'écouter Massagent. Tu sais pourquoi? Parce que tu es instruit et tu n'avances pas les propos sans preuves. Merci pour l'intérêt que vous portez pour ma personne, Papa. Merci, à ce soir. Il n'est pas prévu. Merci, à ce moment-là. Tu es là ma chérie. Viens pour m'arranger cette fermeture. Mais tu veux me déchirer la peau ou quoi ? Ma peau constitue mon charme, ma chérie. Je suis désolé, ma reine. Est-ce que tu as dit ma reine ? Toi aussi, Etna ? Toi aussi ? Est-ce que tu fais partir de celles qui sont jalouses de mon titre de madame le député ? Non, ma reine, madame le député. C'est mieux ici. Comprenez-moi, c'est tout nouveau pour moi. Je vais m'y habituer. Est-ce que tu sais que je suis la plus belle femme du roi ? Je le sais, ma reine, madame le député. La plus belle, la plus intelligente et surtout la plus éduquée. Je le sais, madame le député. Tu sais, ce pagne est l'un des plus beaux pagnes que le roi m'a offert. Il fait partir de tous les pagnes que je porte habituellement d'ailleurs. Vous êtes resplendissante, madame le député. Et en plus, il a coûté une fortune. Il n'os aurait pas offré un tel tissu à celle qu'on appelle... Celle qu'on appelle Magrita ou encore... Thérèse, c'est ça ton nom ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne sais pas ? Parce qu'elles ne connaissent pas la valeur d'un tissu. Parce que... Elles n'ont pas le corps pour ça. Voilà. On y va, ma chérie. Cher notable, vous savez tous que je suis un élu du peuple. Oui, je suis député de la nation. Et en tant que député de la nation, je dois défendre mon parti bec et oncle. Nous ne pouvons pas accepter qu'une personne ou un groupe de personnes détourne notre peuple avec des idéologies non fondées. Majesté. Roi des rois. Nous ne comprenons véritablement pas ce que vous nous dites là. Majesté. Ce langage ne nous est pas familier. C'est de la politique. Notable Kabore, vous savez tout ce que mon parti a fait pour notre beau village, Bakengwaya. Alors il ne sera pas donc judicieux qu'une tierce personne nous trahisse. Majesté, nous avons tous voté pour votre parti. C'est la raison pour laquelle vous êtes député de la nation. Exactement. Des tierces personnes cherchent à monter le peuple contre mon parti. Par conséquent, contre le roi Madimba que je suis. Nous ne pouvons pas accepter que l'opposition entre dans Bakengwaya. L'opposition n'a jamais existé dans Bakengwaya. Elle n'existera jamais. Je dis jamais. Nous ne faisons pas de la politique, sa majesté. S'il y a quelqu'un ou des personnes qui sont contre votre parti, ça ne nous engage pas. Réglez ça entre vous, les politiciens. Je suis entièrement d'accord avec les propos du notable Kassongo. Nous ne faisons pas de la politique ici au palais, majesté. Nous sommes des notables garants de la tradition de Bakengwaya. Ne nous mêlez pas à la politique. C'est vrai qu'en tant que citoyen de ce pays, nous avons accordé nos voix à votre parti. Et c'est pourquoi vous êtes devenu le député de la nation. Je suis votre roi. Et vous devez me suivre. Même si je plonge dans l'eau, vous allez plonger avec moi. Allo mon amour, quand est-ce que j'aurai l'occasion de te revoir? Très bientôt, parce que tu me manques énormément. Mon bébé, j'ai impatiente. Ça va aller, bébé. Quelles sont les nouvelles de notre beau village Bakengwaya? Tout va dans tous les sens dans ce village, mon cœur. Mon père qui reçoit les critiques de pas et d'autres de son entourage, du fait qu'il fait passer ses activités politiques sociales traditionnelles. Et la reine Trisha, cette peste qui oblige tout le monde à l'appeler Madame la députée. Maman qui ne supporte pas le fait que mon père soit entré en politique. Olomo qui pense que la fonction politique de mon père veut ôter sa neutralité sur ces sujets. Donc, je suis confuse, mon amour. Je n'y comprends plus rien. C'est vrai. Tout ceci est exaspérant, mais garde ton calme. La politique a un monde très compliqué. Plusieurs notables se sont opposés à ton père parce qu'en tant que roi traditionnel, il ne devrait pas se mêler des affaires politiques. Il l'a fait. C'est son choix. Nous devons le respecter. Sinon, où en es-tu avec ton projet de l'orphelinat? Je vais collecter les fonds via les élites de ce village pour construire le centre. Je serai ton premier donateur. Dis-moi juste le montant et tu m'indiques le numéro de compte où je ferai le virement. Non, mon chéri. Je ne veux pas profiter de notre amour. Toi aussi, ma chérie. Ce n'est pas une demande. Je t'aime et je dois participer à la réalisation de tes projets. Merci. Bonjour, reine Mme Maffo. Le roi député de Bakenboya, sa majesté Madimba, est devant votre porte. Dis-lui d'entrée. Bonjour, Mme Maffo. Tu t'es décidé de venir en faire me rendre visite? Ma chère maman, je suis très occupé depuis un temps. Madimba, pourquoi la politique? Tu connais la position de ton père? Mon père n'est plus maman. Il a fait son temps et moi, je fais le mien. La neutralité d'un roi, son impassalité à la politique pour mener ses sujets dans la bonne direction. Madimba, qu'est-ce que Trisha fait de toi? Maman, Trisha n'a rien fait. Je suis en train de vivre mon rêve. Oui, celui de faire la politique. J'ai toujours rêvé faire la politique, maman. Ton rêve de laisser ta place de roi pour s'asseoir derrière ces hommes politiques dont l'esprit est détourné par le mensonge? Voilà donc pourquoi je n'aime pas te rendre visite, maman. Parce qu'à tout moment, tu dois me menacer avec les mêmes propos. Et je n'aime pas. Madimba, tu as renoncé aux valeurs que nous défendrons depuis des années. Maman, passe une agréable journée. Chéri, je te trouve silencieux. Qu'est-ce que tu as? J'ai reçu la visite d'un cousin. Il m'a encore fait part de ce qui s'est passé à Bakengoya. Paraît-il, Madimba a un nouvel appartement en ville où il passait nuit avec Trichy. Pardon? Malheureusement, les notables le laissent faire. Ce sont tous des corrompus, chéri. Et ça, tu le sais. Raison pour laquelle ils t'ont pris le royaume pour donner à ton frère, Madimba. Ces gens-là ne se rassasient jamais. Il nous faut rapidement les allier dans cette chefferie. Si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas très vite abandonné la bataille. Je ne regrette pas d'avoir pris le recul. Aujourd'hui, Madimba a abandonné la chefferie et je saurais le prouver au peuple. Comme ça, il pourra mieux s'occuper de sa carrière politique. Et moi, je serai le nouveau roi de Bakangwaya. Et moi alors, je serai la nouvelle reine. Avec plein de coups pouces. Je dois vous supplier pour recevoir vos salutations, c'est ça? Attends, je rêve. Tout ce que vous savez faire dans ce village, c'est de débiter des paroles mensongères de partout. Vous n'avez pas honte de vous, bande de vieillards. Le roi craint que l'un de nous suive l'opposition. Pour lui, ça serait comme une vraie trahison. Voilà. Où est la trahison là-dedans? Chacun doit adhérer au parti qu'il veut adhérer. C'est une question d'idéologie. Est-ce que le roi a besoin de ce genre de nouvelles de sa fille? Tenema n'est plus une enfant. Parce que, selon toi, on doit me cacher que ma fille va déjà avec les hommes, n'est-ce pas? Sa Majesté, Tenema, c'est une jeune femme comme tout le reste. Elle est certes amoureuse. Mais celui-là n'est pas son numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada